— Seconde partie, bien entourée par la famille Drapeau, Étienne et Mireille Drapeau. La revue de l'au-delà, avec sûrement Jeanne Mouragné, qui quelque part se dit « Oh là là, ce Yannéric, il est toujours aussi bête, c'est pas possible ». Oh, je sais que j'avais dû la traumatiser. Je me souviens, j'en ai déjà parlé quand on en avait discuté, mais quelle femme ouverte, agréable, aimable. Et puis moi, j'étais un petit jeune un peu, maintenant je suis un petit vieux, mais je suis toujours aussi bêbête. Mais à coup de pas, à coup de pas, à maximum, à coup de pas. Heureusement, je suis catholique, donc je peux me confesser. Bon, on continue la conversation auprès des deux tomes du livre de Père Pio. C'est le livre de Père Pio à travers Mireille Drapeau. C'est le livre des messages de Père Pio, disons, transmis et dicté à Mireille. Oui, dicté et il lui demande, et c'est dit, je crois à quel moment, qu'il lui demande de transcrire avec précision tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, pour que chacun puisse revoir avec la meilleure exatitude tout ce qu'il lui fait vivre à travers les visions, à travers les voyages dans l'astral. D'accord, donc grâce à Mireille Drapeau, que nous retrouvons les messages du Père Pio. C'est pas mal, hop, un million de plus. Oui, alors j'ai travaillé pendant l'attracte. Merci, merci. Alors on a trouvé... Alors écoutez bien, écoutez bien, c'est page... C'est page 91. Mes enfants, Jésus était le fils de Dieu, c'était votre frère à vous tous, car vous aussi, vous êtes fils ou filles de Dieu. Il a accompli sa vie, sa mission, comme il devait le faire et comme cela était prévu par le plan divin. Il nous a montré le chemin à suivre, il nous a expliqué ce que nous devions faire pour vivre en éternel amour avec Dieu. Et là, un passage plus loin. Jésus est mort sur une croix, D'autres meurent dans des accidents de voiture, de train ou dans d'autres circonstances. Chacun a sa propre mort, mais après ce passage, chacun ressuscite dans son corps de lumière. D'accord. Ça, c'est écrit par Mireille Drapeau en infiltration, en inspiration, en dictée. Dictée, en écriture intuitive. Un peu comme faisait Jeanne Moranier ou d'autres. Voilà, Pierre Monnet, Mme Roland de Journel qui donnait les messages à sa maman. Voilà, tout à fait. Mais là, c'est surtout, ça m'a été donné après le voyage astral que j'ai fait, où j'ai été transportée dans une grotte et j'ai vu Père Pio à genoux au pied d'un escalier. Et tout d'un coup, il est monté l'escalier et en haut, il y avait Jésus. Et ça, il vous envoie faire des voyages astraux, le petit robot. Et puis, il vous dicte des textes à marquer. Oui. Il vous fait ressentir des choses. Oui. Parce que, bon, voilà, vous n'êtes pas sa mère ni sa fille, mais il y a un lien. Généralement, quand il y a un contact, comme pour Jeanne Moranier et d'autres, je vous venais à la compagnie, c'est la maman ou c'est le fils ou c'est le papa ou c'est bon. Et là, vous, votre lien avec le Père Pio, c'est... C'est par rapport à une vie antérieure où Père Pio était un religieux. J'étais une religieuse et j'avais une grande dévotion pour lui. et je lui lavais les pieds. D'accord, oui. Voilà. Et ça a été... Donc, vous connaissiez dans une vie antérieure. Voilà. Voilà. Tout à fait. Et donc, le contact n'est pas rompu, quelles que soient les incarnations successives. Voilà. Tout à fait. Et en définitive, il m'a recontacté dans cette vie pour pouvoir me donner ses messages. Alors, je n'ai pas connu une Père Pio, puis je n'ai pas lavé les pieds non plus. Enfin, je ne pense pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais pour ce que je peux en savoir, c'est que c'est quand même un gars assez bourru qui pouvait effectivement être colérique et qu'il avait des phénomènes... Du corps. Bien sûr. Mais qu'il avait aussi des phénomènes paranormaux, extraordinaires. Il avait tous les charismes. Eh oui. Alors, dont d'ubiquité, tout ça. Bon. Guérison, savoir ce que la personne doit faire, etc. Voyance, prémonition. Il a annoncé la nomination du cardinal... Enfin, de Jean XXIII. Il lui a annoncé sa nomination à la papauté. Il l'a annoncé à Paul VI. Il l'a annoncé à Jean-Paul II. À tous, il leur a dit qu'il ne deviendrait pas. Donc, voilà. Précognition, prémonition. Et aussi, stigmate. Quand il apparaît à Mireille Drapeau, il est dans sa bure avec les mains qui saignent ? Non, je ne vois pas les mains qui saignent parce qu'il a ses mitaines. La ses mitaines avec un petit peu de sang quand même ? Non, je ne vois pas. Mais ça, c'est un détail que je ne peux pas voir. Puis, les choses se passent tellement vite de l'autre côté que je prends, j'avale tout ce que je peux avaler. Oui, c'est par flash quand même. Ce n'est pas une continuité. D'abord, concernant les visions, c'est une vision qu'on me donne au départ. Et après, Père Pillot me donne le message. Et après, je dois vite écrire ce que j'ai vu pour pouvoir le retranscrire tout de suite. Tandis que quand c'est un voyage astral, comme quand il m'a amené de l'autre côté dans le cimetière, des âmes oubliées de l'au-delà, où je me suis promenée. Ça a dû faire plaisir au curé d'Ars. Je me suis promenée dans un cimetière avec lui. Ah oui. Et où, à un moment, on a croisé la petite Sainte Thérèse de Lisieux. Elle était abandonnée, Sainte Thérèse ? Non, elle se promenait dans le cimetière aussi. C'est d'une gaieté folle, l'au-delà, dites-donc. Ah mais c'est rempli d'amour, c'est merveilleux. D'ailleurs, un médium m'a dit qu'en haut, ils avaient un problème avec moi. Chaque fois. Ils vous aiment pas, ils vous aiment trop ? Non, non, c'est pas ça. C'est moi qui ne veux pas revenir dans mon corps. Ah oui, vous voulez rester là-haut ? Oui, oui. Je comprends ça, oui. Enfin, votre corps est tellement magnifique que quand même, vous pouvez le réintégrer. Je vous remercie. Il n'écoute pas, il n'écoute pas, on y va. Regardez par là. Non, tu as à payer pour cette information aussi ? Moi, je sélectionne pendant ce temps-là. Mais c'est incroyable tout ce que vous pouvez capter alors que vous avez fait trois N... Quatre. Quatre. Quatre NDE. NDE et que vous ne vous souvenez pas vraiment de vos NDE. Oh si. Vous avez frisé la mort en tout cas. Quatre fois de suite. Oui, je m'en souviens et surtout la plus importante, c'est la... Alors que je n'étais pas malade, c'est la quatrième au matrimandire en Inde. Elle n'était pas en danger de mort. Et je n'étais pas en danger de mort. Mais là, tu es ouf partie. Oui. Et là, on m'a montré la terre qui était toute noire, toute sombre, pas bien du tout. Et après, j'ai vu la terre tout d'un coup qui se séparait, qui s'ouvrait. Et tout d'un coup, j'ai vu deux mains sortir. Et ces deux mains tenaient un nourrissant qui pleurait. Et là, après, la terre est devenue lumineuse. Et mon guide m'a demandé, tu as compris ? J'ai dit, oui, j'ai compris. Et je vous vois arriver. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez compris suite à ça ? Non, j'allais vous demander si vous avez mangé en Inde pour avoir ce contact-là. Et j'ai compris que c'était le nourrissant qui pleurait. C'était les nouveaux habitants de la Nouvelle Terre. Oui, parce que ça continue après nous quand même. Et on est tributaires de ce qu'on donne à nos enfants et futurs. Mais moi, je parle de la Nouvelle Spiritualité sur la terre. Très important. Voilà. Cette Nouvelle Spiritualité, elle est vue comment par l'Église ? Parce que je me doute... Bon, il y a une préface fort sympathique du Père André-Marie, Saint-Homme, du côté d'Amiens. Mais l'Église catholique, quand vous utilisez l'un de leurs saints, ils vous ont écrit, ils vous ont dit qu'il ne fallait pas pousser mémé dans les orties ? Non, 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 je n'ai pas eu de lettres de la part de l'Église. Simplement, on sait que le livre circule beaucoup chez les religieux et chez les religieuses. Oui, parce que les messages sont très beaux, très spirituels, amour. Oh, une bête ! Alors, tu sais que tu vas vivre qu'une ou deux vies, et puis après, on ne va plus jamais te revoir. Toi, tu ne sers pas à grand-chose, tu vois, tu ne te rends compte, c'est truce, ça. On se retrouvera de l'autre côté. Ça me fait mal, ce que vous m'avez dit pour les animaux, Étienne. Pourquoi on pourrait... Du moment qu'il y a amour entre deux êtres vivants, pourquoi on ne pourrait pas toujours se retrouver dans l'au-delà, dans l'amour ? On se retrouve dans l'amour ? Non, mais la bestiole, elle fait le disparaître parce qu'elle ne ressemble pas à Dieu. Chez vous, il y a un patron ? Oui, enfin, ça change souvent. Je pense que dans la création, il y a un patron. Qui ne change jamais. Et c'est lui qui décide de ce qu'il pense bon, juste, et amour. Parce qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de l'amour. Je suis en train de me faire recadrer par Étienne Drapeau, du genre, c'est pas toi Dieu, t'as pas décidé ce que Dieu a décidé. Vous l'avez bien mérité. Oui, mais regardez comme elle est gentille, cette brave fille. Moi, je voudrais vous lire deux ou trois petits passages, là. Oui. Il y a plus de 2000 ans, Jean le Baptiste prêchait dans le désert la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre bon pape François prépare les chemins, aplalie les cœurs pour l'introduction d'une foi universelle, pour la mise en place des paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur Jésus vous aime. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Moi, pour moi, tout est résumé dans ces quelques lignes. Amen. Occuménisme. Oui. Et vous m'aviez dit hors caméra une très belle phrase sur les différentes religions. Alors, redites-le-moi parce que ça, vraiment, effectivement, on est dans cette nouvelle spiritualité. Il faudrait qu'on arrive à arriver au sommet de la montagne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et au cours des siècles, les hommes se sont fait une certaine idée de Dieu. On crée certains dogmes qui ont été souvent basés sur la parole d'un homme, j'allais dire, providentiel, qui s'appelle Jésus, qui peut peut-être s'appeler Bouddha, qui peut s'appeler peut-être d'un autre nom. Et au cours des siècles, eh bien, les choses se sont peut-être affadies. On a peut-être vu plus le doigt qui monte le ciel que le ciel. Oui. C'est ça, le problème, je crois. Et donc, chaque religion, à la base de la montagne, a beaucoup de marches à gravir et ne peut pas voir l'autre, ni considérer l'autre tellement que la montagne est grosse. Mais quand on arrive au sommet, elles se rejoignent. Oui, c'est ce que dit Jusher Aurobindo, mais également, et d'autres hindous, mais également Teilhard de Chardin, c'est que chaque religion est comme un versant de la montagne. Si bien que ceux qui gravissent et qui montent grâce à cette base religieuse, eh bien, se rapprochent de l'amour de Dieu. Si bien que ceux qui ont eu toute cette élévation se retrouvent très proches les uns des autres et finalement pensent la même chose, quelle que soit leur origine religieuse. Au sommet de la pyramide, il n'y a qu'un seul point. Voilà. Et si on regarde la pyramide d'en haut, ça fait une croix. C'est magnifique. Bon, eh bien, écoutez, c'est fabuleux. Quelque chose à me dire, Mireille ? Oui, dans la préface du père André-Marie, qui est un religieux, on est tout à fait d'accord. Et qui donc vous soutient ? Il dit « Enfant, j'aurais aimé avoir un catéchisme semant l'espérance et annonçant que Dieu a promis la vie éternelle à tous ses enfants. Un catéchisme qui, au lieu de nous apprendre à faire la liste des péchés, nous rassure de la tendresse et de la protection d'un père qui nous dit « Je vous aime et je veille sur la flamme divine qui est en vous pour qu'elle reste allumée. » Ce passage de Père Pio, je crois qu'à travers les petits passages que je vous donne, on comprend mieux sa façon de penser, comment il se situe dans l'organigramme spirituel, si je peux envoyer ce terme. Les sept niveaux-là. Oui. Mais pourtant, je vous aime avec tout mon amour comme Dieu vous aime et comme toute la cohorte des saints vous aime, en liaison avec Jésus et Marie. Nous prions à chaque instant pour que vous retrouviez la liaison divine, la connexion avec Dieu. Dieu ne vous a jamais abandonnés. Dieu veille continuellement sur vous et Dieu vibre à chaque instant en vous. Si vous acceptez et comprenez ces paroles, votre vie changera. Vous retrouverez la joie de vivre, la paix et l'harmonie. Oui, je souhaite de tout mon cœur que Dieu retrouve sa place, que vous retrouviez le chemin de la prière et que chaque jour vous rendiez grâce pour tous ses bienfaits. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu demeure en vous et vous irradie de son amour. Je vous aime. Ah, ça me plaît bien ça. C'est bien catho en plus, c'est bien ça, ça me plaît bien. C'est spirituel. Mais ça me titille un peu l'oreille gauche, Etienne Drapeau. Encore ? Oui. Mais vous avez un problème, un prurit dans l'oreille. Ça titille donc, disais-je, parce qu'il prie pour nous là-haut pour qu'on se reconnecte avec Dieu et qu'on le reconnaisse. Mais ça ne marche pas, parce qu'il faudrait qu'il prie un peu plus fort. Quand on voit la planète, il prie pour nous. Mais je vous rappelle ce qu'a dit Jésus, demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Frappez dans le bon sens. Et qu'est-ce que font les hommes ? Oui, rien. Pas grand-chose. Il y a une petite minorité d'hommes et de femmes. Et c'est ce que je veux dire. Toute la terre qui prie, quelle que soit leur religion d'ailleurs, qui prie, qui demande, mais qui demande finalement pour toute la terre. Et à côté de ça, il y a des tas de gens qui sont complètement indifférents à ça. Mais c'est ce que je vous dis. Or, il faut comprendre que dans le fonctionnement de l'amour et du rapport entre l'homme et Dieu, eh bien, si l'homme ne demande pas avec une certaine puissance, est-ce que vous pensez que Dieu peut vraiment l'écouter ? D'accord, mais eux, là-haut ? Demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas ou pas assez. Mais eux, là-haut, au septième plan... Eux, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils prient, ils prient, vous venez de le lire, ils prient pour qu'on se retrouve vers Dieu. Eh bien, je suis désolé, ça ne marche pas trop sur terre, leur prière. Il nous dit sans arrêt, nous essayons de vous aider au maximum, mais nous ne pouvons pas vous aider si vous, vous ne voulez pas vous aider vous-même. Oui, on a notre libre arbitre et ils ne peuvent pas nous imposer d'aimer Dieu. Absolument. Oui, mais il faudrait quand même qu'on se tourne vers Dieu, effectivement. Oui, mais attention, Padre Pio avait aussi, du temps de sa vie terrestre, beaucoup d'humour. Oui. Il aimait bien rire, Padre Pio. Il avait ses moments un peu de colère. Et dans plusieurs messages, il nous compare souvent à des ânes. Ah ben oui. Il dit bien qu'il est difficile de faire boire des ânes qui n'ont pas soif. Oui, oui, d'accord. Oui, 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 je vois bien. Oui. Donc il prie pour nous donner l'envie de se rapprocher de Dieu, mais il ne nous impose pas d'aimer Dieu. Et c'est notre libre arbitre. Eh oui, bien sûr. C'est la loi de l'amour. Alors, est-ce qu'il n'a jamais parlé de la réincarnation, Père Pio, Padre Pio, de son vivant sur terre ? Et là, il en parle ? Il en a parlé une fois, je crois, d'une façon très limitée. Très limitée. Mais apparemment, il a l'air d'en accepter le principe, mais il ne nous en a pas expliqué. Ah oui, puisqu'il a reconnu Mireille. Il n'a pas expliqué les modalités. Non, mais puisqu'il a reconnu Mireille dans une vie antérieure, c'est qu'il suit cette doctrine-là, cette idée. Je ne pense pas que cette histoire de réincarnation soit aussi importante que certains peuvent le croire. La seule chose qui est importante dans la vie, ce n'est pas de croire ceci ou de croire cela. Ce n'est pas de croire en la réincarnation ou ne pas y croire. C'est d'aimer, tout simplement. Et ça, c'est très, très, très dur. Et quelles que soient ces croyances, eh bien, on est tous devant le même problème. Aimer les autres comme soi-même, ce n'est pas facile. Mais vous savez que je vous aime tous les deux. Avec tout l'argent que vous m'avez donné. Non, j'arrête là-dessus parce qu'après, ça va gloser. Mais vous savez que je vous aime et je vous apprécie. Et encore, je vous félicite pour votre travail à tous les deux. Et puis, au Journée de la survivance et à la revue de l'au-delà. Et tiens, je vais nommer les deux livres. Et Père Pillot, sa présence à nos côtés, le deuxième tome. Et le premier messager de la Nouvelle Terre, Père Pillot, aux éditions Exergue. Mais j'aime bien vous titiller aussi. On regarde ce beau numéro spécial. Oh, la Sainte-Unite d'Argenteuil. Ce qui me permet de faire un petit renvoi sur le lien en bas avec ce qu'on a vécu avec ma petite femme au moment de la présentation à Argenteuil de la Sainte-Unique. Vous allez voir comme l'Église catholique, de temps en temps, est un petit peu trop extrémiste. Bon, Mireille a eu des tuniques. Manifestation à la Sainte-Unique. Quand je me suis retrouvée devant la Sainte-Unique. Comme au Saint-Suaire de Turin. Comme au Saint-Suaire de Turin. J'ai eu la vision de Jésus sur la croix. Oui, ça tombe bien parce que c'était sa dernière tunique. Tout à fait, tout à fait. Et là, je me suis mise à pleurer parce que c'était... Les énergies étaient tellement fortes que je me suis mise à pleurer. Après, il y avait Marie-Madeleine, il y avait Marie, il y avait des autres femmes. Et il y avait de l'autre côté, les Romains qui jouaient au jeu la tunique. Oui, qui se partageaient les restants. C'est une vision. Oui. Qui est liée à l'histoire religieuse de Jésus. Et j'ai eu la même chose lors de l'ostention du Saint-Suaire à Turin. Oui. Et donc pour vous, le Saint-Suaire de Turin... Non, j'ai aucun doute. Aucun doute. Oui. Aucun doute. Vous n'avez pas parlé du tout de Mahomet. C'est exprès ou c'est parce que c'est l'un des autres prophètes qu'il faut aussi considérer autant que les autres ? C'est sûrement un prophète. Il est certainement venu pour faire quelque chose sur la terre. Aujourd'hui, ce qui est vraiment un hommage, c'est qu'on est des spéculateurs de l'âme humaine qui utilisent, disons, la foi de certaines personnes qui n'est peut-être pas très solide. Oui, bien sûr, on perversit les propos pour le pouvoir ou pour autre chose. Il faut rappeler que parmi les fidèles de Mahomet, il y a les soufis et il y a beaucoup de grands mystiques catholiques, protestants, qui ont reconnu que les soufis étaient très proches d'eux. Quand on croit en Dieu et vraiment en sa puissance de l'amour, on est tous unis par la force des choses. Bien sûr. Retrouvons-nous au sommet de la pyramide, une fois de plus. Oui, oui, oui. Bien. Merci, Étienne Drapeau. Encore bravo. Merci de vous remercier. Non, non, non. Tous les ans, préparer des week-ends comme ça... C'est un peu fatigant. Tous les mois, c'est ça, c'est tous les mois que sort la revue de l'au-delà. La seule revue. Seule revue sans publicité en plus. Et qui n'est pas en kiosque, hein. Il faut s'abonner. Mais elle est vendue aux éditions La Nord. Ah, bravo les éditions La Nord. Enfin, comment ça, elle est vendue ? Il faut aller à la librairie parisienne. Oui, et ils ont des exemples de la revue. Voilà, c'est un point de vente. Vous savez que dans l'au-delà, paraît-il, eh bien, les entités disent, en parlant de la revue, c'est notre revue. Et ils ont bien raison de le dire ainsi, parce que si elle est faite par les pauvres humains que nous sommes, eh bien, on a une bonne partie de nos collaborateurs, entre guillemets, qui, eux, sont aussi dans l'au-delà. À commencer par Perpillot, par Françoise Flamand, par Coluche, par Michel Delpech, par tous ces gens qui sont partis de l'autre côté, et qui utilisent la notoriété qu'ils avaient parfois sur la terre pour essayer de faire passer un message... Spirituel. ...qui est... c'est un message spirituel, parce qu'ils parlent de l'amour. Oui. Toujours. Toujours. Oui, mais enfin, dans l'amour, on peut mettre un petit peu de tout aussi, hein. Pas eu. Heureusement, il y a des précisions plus poussées, quand même. Comme dit Coluche dans son dernier message, je ne vais pas vous dire ce que quelqu'un de très connu a dit, mais essayez de vous aimer les uns les autres, parce que vraiment, sur la terre, c'est le foutoir. C'est une bonne conclusion. Merci à tous les deux. Merci de m'avoir reçu à Paris, dans votre QG. Je sais que vous avez plein d'autres choses à préparer, le nouveau numéro de la revue de l'au-delà, et puis déjà, l'année prochaine, les années de la survivance, mais en plus, il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe, hein. Vous faites d'autres points, hein. Et puis, on commence à préparer, surtout, 2018. Ah, ben, dites donc. Oui, parce qu'en 2018, explique, Mireille. Explique, Mireille. En 2018, ça sera les... on va fêter les 50 ans du départ de la terre de Padré Pio. Ah, oui. Donc, il y a un livre qui est en préparation pour, justement, ces 50 ans. Troisième tome, on se retrouve pour le troisième tome, donc, alors, ben voilà. Oui, ça va être vise. C'est parfait. Demandez à Padré Pio, à Père Pio, hein, puisqu'il faut qu'on l'appelle Père Pio, demandez-lui ce qu'il pense des autres religions, est-ce qu'il est en contact avec Mahomet, avec Bouddha, et avec d'autres grands prophètes. Je serais curieux de savoir sa vision des choses. Alors, de toute façon, ils sont sur le même plan que lui, et ce qu'il me dit de dire, c'est que dans chaque religion, il y a ses messagers. Donc, chacun sa paroisse. Voilà, voilà, tout à fait. Lui, il a pour mission de donner des messages pour nous, voilà, pour ceux qui le suivent, tout ça. Mais dans d'autres religions, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a les messagers qui correspondent. Mais là, je ne suis pas au courant, hein, mais ça, il ne va pas me le donner non plus. Donc, lui non plus, il n'est pas en contact avec les autres messagers ? Non, non, non. Il fait son chemin ? Ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa mission. Bien sûr. Chacun a son mission, c'est très structuré de l'autre côté. Ça, ils ne se retrouvent pas tous ensemble, ils ne font pas une bouffe autour d'une table ronde ? Non, 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 il ne faut pas voir ça comme ça, je crois. Ils se retrouvent dans la cathédrale céleste, oui, pour les grandes célébrations des grandes fêtes anniversaires, mais ils ne se retrouvent pas pour des grandes bouffles, des choses comme ça. Non, oui, bon, l'image était peut-être un peu outrancière. Oui, oui, c'est autrement. Oui, bien sûr, voilà, oui, c'était une image. Oui, je l'ai compris. Je vais être sage comme une image et vous remercier. Merci infiniment de m'avoir reçu, disais-je. Merci. Et encore, bravo, j'insiste. Continuez, bonne continuation. Merci. On va essayer. Ah, il faut. Avec votre soutien. Ah, ben, ça, je vous soutiens à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada